Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va détailler de manière minutieuse la notion des collections. Les collections sont des objets qui permettent de gérer des ensembles d'objets. Ces ensembles de données peuvent être définis avec plusieurs caractéristiques. La possibilité par exemple de gérer des doubleurs, de gérer des ordres, des tris, etc. Pourquoi pas utiliser les tableaux à la place des collections ? En général, les tableaux ne peuvent pas répondre à tous les besoins de stockage d'un ensemble d'objets. Et surtout, ils manquent de fonctionnalités. La large diversité d'implémentations proposées par l'API Collection de Java permet de répondre à la plupart des besoins. Et parmi les raisons dans lesquelles on utilise les collections, dans les tableaux en général, il faut connaître à l'avance la taille du tableau. Par contre, dans les listes, donc on n'aura pas besoin. Si on veut dépasser la taille déclarée, dans ce cas-là, on aura un problème dans les tableaux. Donc il faut copier le tableau dans un autre tableau avec la nouvelle taille. Avec les collections ou les listes, on peut facilement étendre la taille de la liste. Et on peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. Dans les collections, on peut facilement supprimer et ajouter un élément dans une position bien déterminée. Contrairement dans les tableaux, on ne peut pas supprimer un élément directement qui se trouve au milieu ou à une position bien déterminée. Donc dans les tableaux, il faut parcourir tous les éléments pour localiser un élément précis. Avec les collections ou les listes, on peut récupérer l'élément qu'on veut avec sa position. Alors les tableaux en général ne peuvent contener des éléments de type différent. Contrairement à la liste ou les collections qu'on peut mettre dans la liste des types différents. Donc on peut mettre dans une liste des entiers, des chaînes de caractère en même temps, dans la même liste. L'API Collection propose donc un ensemble d'interfaces et de classes prédéfinies, dont le 8 est de stocker des multiples objets. Il propose donc quatre grandes familles de collections. Alors la première famille, ce qu'on appelle liste, c'est une collection d'éléments ordonnés et qui accepte les doublons. Une autre famille appelée SET, c'est une collection d'éléments non ordonnés par défaut qui n'acceptent pas les doublons. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans une liste de type SET un ensemble d'éléments qui se répètent. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas une redondance dans la liste. Nous avons MAP, c'est une collection sous la forme d'une association de paires clés-valeurs. Et donc c'est à partir de la clé qu'on peut récupérer la valeur de la clé. Et nous avons une autre famille appelée QUE. C'est une collection qui stocke des éléments dans un certain ordre avant qu'ils ne soient extraits pour traitement. Et donc en utilisant la notion de ce qu'on appelle FIFO, First In, First Out. Alors l'arbrouissance des collections est définie comme suit. Nous avons une interface Mare Collection et puis d'autres interfaces qui héritent telles que LIST et SET. Donc nous avons deux types actuellement. On aura bien sûr d'autres types. Mais actuellement, on se focalise sur deux types, LIST et SET. Dans l'interface LIST qui hérite de l'interface Collection, on peut trouver des types de listes. Ce sont tout simplement des classes qui implémentent LIST. Et dans le LIST, on trouve certaines méthodes de manipulation des LIST. Et ces méthodes sont implémentées dans ces classes. Et on trouve aussi d'autres méthodes qui sont définies dans l'interface Collection qu'on peut les implémenter à travers ces classes. Et donc les classes qu'on a, nous avons class ArrayList, LinkedList et Vector. Ce sont trois types de LIST qui implémentent l'interface LIST. Et donc on peut déclarer un type de LIST qu'on veut selon le besoin. On va voir bien sûr par la suite la différence entre ce type de LIST. Et nous avons dans la deuxième collection SET, une interface SET qui hérite bien sûr de collection, l'interface Collection, et implémentée par deux classes, H7 et Linked SET. Et nous avons LinkedHash SET, pardon. Nous avons d'autres interfaces SORCED SET qui hérite de SET. SET elle-même hérite de collection et implémentée par la classe TREE SET. Et donc nous avons plusieurs méthodes qui se trouvent dans collection et qui se trouvent dans l'interface dérivée SET. Et nous avons une autre interface dérivée SORCED SET dans laquelle nous avons d'autres méthodes et qu'on peut utiliser ces méthodes dans un objet TREE SET. Alors maintenant on va se focaliser sur, dans cette vidéo, on va se focaliser sur RAYLIST. Par la suite on va voir dans d'autres vidéos, d'autres types de LIST. Alors qu'est-ce que ça veut dire RAYLIST ? Tout simplement RAYLIST c'est un type de LIST, un type de collection, qui implimente l'interface LIST. et définie par les propriétés suivantes, tels que pas de limite de taille, c'est-à-dire qu'on peut ajouter les éléments qu'on veut, possibilité de stocker tous types de données, c'est-à-dire on peut mélanger entre les types de données. Alors pour déclarer un objet de type RAYLIST, là tout simplement on utilise le nom de la classe, et puis le type de, si vous voulez, bien sûr, le type des éléments de la LIST. Alors si vous voulez mélanger entre les types, donc c'est pas l'appel de déclarer le type entre inférieur et supérieur. Sinon, si vous voulez spécifier le type de la LIST, donc il faut mettre ici le type correspondant. Puis le nom de la LIST, NIO, est instancier RAYLIST. Alors vous pouvez mettre, initialiser une LIST par une autre LIST. Donc déclarer la deuxième LIST, et puis mettre entre parenthèses le nom de la LIST qui est déjà remplie par exemple. Alors nous avons des méthodes pour cette classe, donc qui sont implémentées dans cette classe RAYLIST. Parmi les méthodes, donc on trouve ADD, qui permet d'ajouter un élément dans la LIST. Si vous avez déclaré, bien sûr, une LIST, de type RAYLIST, vous pouvez donc ajouter un élément à la LIST. Et vous pouvez voir la taille de la LIST, donc afficher la taille de la LIST. Et vous pouvez donc récupérer un élément de la LIST en utilisant la méthode GET. GET, entre parenthèses, l'indice de l'élément. Donc s'il s'agit du premier élément, donc on met 0, deuxième élément 1, etc. Alors, donc on peut afficher les éléments de la LIST en utilisant peut-être une boucle. Donc on peut remplir la LIST avec ALT, ajouter, et puis ajouter un élément à la LIST. Et puis afficher les éléments de la LIST en utilisant une boucle de 0 jusqu'à la taille de la LIST. Et puis utiliser GET, la méthode GET, pour récupérer les éléments de la LIST, de l'indice I, bien sûr. Nous avons d'autres méthodes qu'on va les voir tout de suite dans un exemple qui est bien concret. Et parmi ces méthodes, nous avons AD avec INDICE. Donc on peut ajouter un élément dans un indice bien déterminé. Donc si vous mettez AD directement, ça veut dire qu'on ajoute l'élément à la fin de la LIST. Mais quand vous mettez l'indice, dans ce cas, alors on précise la position où on va ajouter l'élément. REMOVE permet de supprimer un élément d'indice bien déterminé. REMOVE OBJECTS permet de supprimer un élément en donnant son nom. Donc si vous parlez des listes de chaînes de caractères, alors il faut mettre le nom où la chaîne de caractères à supprimer. Si vous utilisez, par exemple, un élice des entiers, donc il faut mettre le nom, en fait, l'entier bien déterminé. Donc ça dépend, bien sûr, du type de la LIST qu'on a, qu'on peut supprimer l'objet. Alors on peut supprimer tous les éléments de la LIST avec REMOVE ALL. On peut citer un élément, c'est-à-dire remplacer un élément existant par un autre élément. Donc en utilisant la méthode SET avec l'indice, en précisant l'indice où se trouve l'élément, et puis le remplacer par l'élément suivant, ou l'objet suivant. Vous pouvez tester sur une LIST si elle est vide ou non. Vous pouvez voir si une LIST et un élément, il se trouve dans une LIST. En utilisant la méthode KENTENSE, qui permet donc de récupérer TRUE dans le cas où l'objet existe, FORCE dans le cas où l'objet n'existe pas dans la LIST. Alors on peut utiliser un itérateur, un itérateur en Java, qui contient la LIST, et puis utiliser l'itérateur pour parcourir la LIST. Soit vous utilisez la boucle FORCE, ou utiliser un itérateur monodirectionnel ou bidirectionnel. Monodirectionnel, donc, parcours, la LIST, partir du début vers la fin. Bidirectionnel, donc, le parcours peut se faire dans les deux sens. Donc, soit de débit vers fin, ou fin vers débit. Et l'itérateur utilise l'élément HASNEX, ça veut dire l'élément courant. Et donc, si HASNEX retourne TO, ça veut dire que la LIST contient toujours, ou l'itérateur contient des éléments. Et donc, on peut parcourir les éléments de l'itérateur. Et on peut récupérer l'itérateur à l'aide de la méthode NEX, et aussi, on peut supprimer un élément de l'itérateur. Quand vous supprimez un élément de l'itérateur, c'est automatiquement supprimé de la LIST. Comme vous voyez dans cet exemple, on peut créer une LIST or A LIST de type ANTI, et puis ajouter dans la LIST des éléments, comme vous voyez. Et par la suite, mettre les éléments de la LIST dans un intérateur. Donc, déclarer LIST ITERATER, un intérateur, dans lequel nous avons, qu'on va le remplir par les éléments de la LIST. Et puis, parcourir les éléments de l'itérateur. Donc, à l'aide de HASNEX, et on met l'élément NEX dans une variable, et puis tester si la variable correspondante, on peut le supprimer, donc, en utilisant le nom de l'itérateur.remove. Donc, on peut utiliser la méthode remove pour un intérateur. Alors, prenons un exemple qui est concret pour Raylist. Donc, on crée un projet, nouveau projet Java Project. Je vais donc l'appeler collection-with-arraylist. Collection-arraylist. En créant une classe principale, dans laquelle nous avons la méthode principale voidman, donc, test-arraylist. Donc, j'ajoute la méthode principale voidman. Et comme ça, donc, je remplis il-list, donc je déclare il-list, arraylist, de type arraylist. Alors, arraylist, il appartient à le package Java.utile. Et donc, il faut importer Java.utile. Et puis, spécifier le type. Vous pouvez spécifier un type, ce qu'on appelle un type non-primitif. Alors, non-primitif, ça veut dire que je ne peux pas mettre ici un type qui est primitif, de type int. Ou de type, par exemple, type primitif de type flouts. Donc, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas... C'est interdit, en fait. Donc, il faut mettre ici un type qui est non-primitif. Par exemple, je mets le nom de la liste, liste1, égale new arraylist. Donc, comme vous voyez, on a toujours l'erreur. Donc, il ne faut pas mettre ici un type primitif. Alors, le type non-primitif concernant flouts, c'est F majuscule, avec flouts, avec F majuscule. Pour les double, la même chose. Donc, au lieu de mettre double, il faut mettre D majuscule, comme ça. Pour les entiers, donc, type non-primitif, c'est un integer, comme ça. Sinon, donc, si vous voulez, par exemple, déclarer une arraylist sans type, ça veut dire mettre un type quelconque, tel que je peux ajouter des éléments quelconques. Donc, liste1.added, avec la méthode add, pardon, add, et j'ajoute un élément. Donc, je peux ajouter, bon, je peux ajouter une chaîne de caractère, par exemple, le NSA, comme chaîne de caractère. Dans le deuxième élément, donc, je mets, bon, un anti, par exemple, un. Dans le troisième élément, liste1.added, je peux, pardon, point add, je peux mettre, par exemple, un boolean. Comme vous voyez, donc, c'est une, vous voyez, donc, la liste peut conteneur des types différents. Et, je peux afficher les éléments de la liste. Alors, tel que, vous pouvez afficher directement, donc, système, point out, point print, line, puis afficher rail liste, donc, afficher liste1 directement. Donc, automatiquement, il affiche des objets. Alors, exécuter, vous voyez, automatiquement, il affiche l'ensemble des objets. Donc, insert, un true. Alors, sinon, vous pouvez parcourir les éléments de la liste et afficher avec un, avec une autre façon, une autre manière. telle que, je commence par le premier élément 0, i inférieur à la taille de la liste, liste1.size, en utilisant la méthode size, et puis, afficher les éléments, donc, de la liste. System, out, line, bien, et puis, j'affiche les éléments de la liste. Donc, en utilisant la méthode get, liste1. et notre méthode appelée get, et je donne l'indice, l'indice de l'élément i. Donc, l'élément 0, 1, 2, 3, etc. Alors, j'exécute. Comme vous voyez, donc, les éléments sont affichés par ordre d'insertion. On va faire d'autres choses qu'on va déclarer dans une liste de type chaîne de caractère et puis, manipuler la liste de chaînes de caractère en utilisant quelques méthodes, telles que méthode d'ajout, de suppression, de changement, c'est-à-dire de changement de valeur, telles que modifications, des méthodes pour récupérer un élément, chercher un élément, etc. Et donc, on va déclarer cette méthode, cette liste, alors, cette liste de type string, donc, type chaîne de caractère. Et donc, il contient juste les chaînes de caractère. Sinon, quand vous mettez un élément, un élément d'un autre type, donc, on aura une erreur. Donc, il faut mettre juste maintenant les chaînes de caractère. Alors, telle que liste 1, donc, je vais mettre des valeurs. qui contient, bien sûr, des chaînes de caractère. At, par exemple, insert ton j, alors, un deuxième élément, un troisième, etc. Donc, insert de ruta, insert de nil 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 ainsi de suite. Alors, ça, c'est une liste qui contient des chaînes de caractère. Alors, la première méthode qu'on peut utiliser, donc, est une méthode pour ajouter un élément dans la liste. Ajouter un élément à la liste. Donc, pour ajouter un élément à la liste, dans une position, donc, dans dans une position précise, dans une position précise, telle que liste1, point, at, et nous avons plusieurs types de méthodes, at, donc, ce sont des méthodes serchargées, ça veut dire que les méthodes déjà déclarées sont son paramètre, et puis, donc, implémentées avec paramètres, et donc, on parle de ce qu'on appelle sercharge des méthodes. Donc, nous avons plusieurs types de méthodes, donc, on peut ajouter un type string, sinon, on peut ajouter un élément à un indice bien déterminé. Alors, on peut ajouter dans l'indice 1 un élément tel que NSA de Marac, par exemple. Et donc, l'insta de Marac va être ajouté dans la position, dans le site position, position 1, après NSA de Tonji. Alors, pour voir, donc, j'affiche système art prints LN j'affiche la liste. Donc, vous voyez, donc, après exécution, vous voyez, donc, NSA de Marac a été ajouté dans cette position, position numéro 1. Alors, on peut, on peut, par exemple, récupérer un élément à une position bien détermine. list, donc, récupérer un élément, un élément, bon, défini par une position, alors, tel que list1, point, la méthode gets, donc, la méthode gets permet de récupérer en utilisant un indice, donc je peux récupérer l'élément de la position numéro 1 tel que l'insale de Marach donc l'insale de Marach se trouve dans la position numéro 1, il était inséré dans la position numéro 1, donc je peux la récupérer à l'aide de la méthode Gates pour la faire il faut l'afficher avec système.out.println qui va retourner une chaîne de caractères contenant la position de l'élément donc vous voyez, après exécution nous avons comme résultat INSA Marach alors je peux par la suite changer un élément à une position bien déterminée changer un élément par un autre ou modifier, tout simplement modifier un élément défini par une position mais par une position alors dans ce cas j'utilise la méthode ce qu'on appelle 7 et je précise la position alors position par exemple numéro 1 toujours vous changez l'INSA de Marach par l'INSA de Titouan par exemple et on va voir que vous voyez qu'on voit ici donc INSA de Tanger INSA de Marach après exécution alors à la place de INSA de Marach on aura maintenant INSA de Titouan donc on a changé la position avec la méthode 7 on a changé totalement l'élément c'est pas la position mais on a modifié l'élément par un autre élément alors je peux maintenant supprimer alors supprimer un élément défini par une position par une position alors je peux donner la position de l'élément à supprimer tel que list1 .remove l'élément donc je peux spécifier ici l'élément à supprimer tel que je donne le même 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 c'est-à-dire même chaîne de caractère donc il faut respecter ici la casse c'est-à-dire si l'on a majuscule il faut mettre majuscule si l'on a minuscule donc il faut mettre la lettre exactement au minuscule alors NSA de titan s'écrit comme ça non pardon ici on parle de la position pardon donc tout d'abord la position après on va voir comment supprimer l'objet tout en tout la position juste en dos la position donc la position par exemple la position numéro 1 supprimer l'élément de la position numéro 1 c'est-à-dire NSA de titan donc nous avons position 0 et NSA de titan position 1 donc après exécution alors enregistrer et puis exécuter et vous convoyer donc NSA de titan a été disparu pourquoi ? parce qu'on a supprimé de la liste et donc à l'aide de la position maintenant je reviens à l'exemple que j'ai traité avant donc supprimer un élément défini par l'objet c'est-à-dire l'objet a supprimé défini par un objet supprimé défini par sa valeur donc bon sa valeur comme un objet donc de toute façon ce sont des objets comme les chaînes de caractère définies sa forme d'un objet et donc on supprime un objet alors liste 1 point remove maintenant un objet donc je supprime l'objet je supprime par exemple l'instinct de Khulevgan donc il faut définir l'objet tel qu'il est tel qu'il est écrit en fait comme chaîne de caractère si on a majuscule donc il faut mettre majuscule les lettres en majuscule sinon s'ils ont défini comme minuscule donc il faut les mettre en minuscule donc vous deviez donc respecter la case alors insad Khulevgan par exemple alors insad Khulevgan c'est écrit comme ça ok et puis après enregistrement donc j'exécute et puis comme vous voyez alors les éléments les deux éléments l'élément de la première position insad Khulevgan a été supprimé et le deuxième élément qui est défini par insad Khulevgan a été supprimé donc on a supprimé à l'aide de la position numéro 1 et puis on a supprimé à l'aide de nom de l'objet c'est-à-dire la valeur de l'objet enregistrée dans la liste maintenant on peut chercher un élément dans la liste à l'aide bien sûr des méthodes appelées Contenance c'est-à-dire qui contient est-ce que la liste contient l'objet suivant donc on cherche un objet après bien sûr c'est pression des deux éléments donc on aura juste deux insad alors je vais donc chercher insad de danger par exemple s'il se trouve ou non alors donc cette méthode retourne true dans le cas positif fausse dans le cas négatif donc je peux afficher la valeur de résultat système point out point donc je retourne soit false soit true ça dépend bien sûr du résultat trouvé alors c'est insad insad qui se trouve dans la liste donc il sera récupéré donc et puis on affiche true sinon donc on aura false comme résultat alors comme vous voyez donc le résultat c'est true pourquoi ? parce qu'on a trouvé insad insad on peut aussi donc trier les éléments de 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 la liste donc on peut trier les éléments de la liste selon l'ordre alphabétique et donc nous avons des méthodes définies dans la classe qu'on appelle collection donc collection c'est une classe aussi prédéfinie dans laquelle nous avons plusieurs méthodes tels que la méthode source source qui permet de trier les éléments de la liste donc trier les éléments de la liste et donc notre liste appelée liste 1 et donc on va la trier bien sûr avec l'ordre l'ordre alphabétique selon l'ordre alphabétique donc cette méthode permet de trier la liste trier la liste ok donc après exécution comme vous voyez donc maintenant inside bin 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 et avant inside tang puisqu'on respecte l'ordre alphabétique de les deux chaînes de caractère alors on peut changer l'ordre d'une manière aléatoire c'est à dire ordonner aléatoirement les éléments de la liste à l'aide d'une autre méthode collection point qui s'appelle shuffle shuffle c'est une méthode prédéfinie qui est tout simplement qui permet de ordonner c'est pas ordonner mais lister aléatoirement aléatoirement les éléments de la liste ou mettre aléatoirement bon mettre aléatoirement les éléments de la liste c'est à dire va ordonner d'une manière aléatoire donc il va lister les éléments d'une manière aléatoire alors enregistrer et puis exécuter alors vous voyez donc inside binimulel maintenant avant inside d'angé après exécution une autre fois vous voyez donc maintenant inside d'angé avant inside binimulel parce que on a on a mis les éléments de la liste d'une manière aléatoire donc on a ordonné d'une manière aléatoire les éléments parfois vous trouverez inside d'angé avant inside binimulel l'autre fois donc peut-être une autre fois vous trouverez inside binimulel avant qu'on voit ici alors on peut récupérer une partie de la liste donc une partie de la liste bon une partie de la liste supposons que nous avons une liste de grande taille on veut récupérer juste les dix premiers éléments de la liste certains éléments de la liste alors pour cela donc on va déclarer une liste ray liste définir comme une chaîne de caractère comme type chaîne de caractère deuxième liste liste pardon liste 2 égale la liste 1 normalement liste 1 point sub sublist nous avons une méthode qui est appelée sublist qui retourne une portion une partie qu'on voyait donc en définition new new of portion this list between the specified from index et last index c'est à dire le premier élément le premier index le deuxième index et puis il retourne les éléments à partir de la première position jusqu'à la dernière position définie dans sublist donc je définis ici la position par exemple de position 0 jusqu'à position par exemple 1 puisque nous avons juste deux éléments et donc je peux récupérer les éléments de la liste alors release est définie comme sublist c'est une méthode définie dans liste c'est pour cela qu'il faut mettre ici liste comme interface interface mère et donc release c'est une c'est une c'est une classe comme j'ai dit qui implimente l'interface liste et donc sublist se trouve dans liste il ne se trouve pas dans arraylist pour cela donc il faut mettre comme définition de la liste de type liste et puis dans cette deuxième liste de type liste qui retourne une partie une portion de la liste 1 qui est définie comme arraylist et donc il faut la définir comme liste la déclarer comme interface liste un objet de l'interface ou un élément de l'interface liste et puis mettre les éléments dans cette liste alors les éléments de 0 jusqu'à 1 donc récupérer les éléments de 0 jusqu'à 1 et donc qu'il faut l'afficher pardon afficher liste 1 et puis afficher liste les deux listes et voilà donc de la position 0 jusqu'à la position 1 donc nous avons la deuxième liste qui était affichée de cette forme une partie de la liste donc on a pris juste cette partie de 0 jusqu'à 1 comme position nous avons bien sûr d'autres méthodes telles que la méthode qui permet de renverser les éléments de la liste mettre la liste dans un ordre inverse et donc nous avons la méthode qui est appelée utiliser toujours collection point reverse la méthode reverse et donc la méthode reverse qui permet de renverser les éléments de la liste par exemple la liste 1 donc je vais la mettre avant affichage et cette méthode renverser les éléments de la liste après exécution donc vous voyez donc nous avons normalement après shuffle nous avons insablimilel et puis a été renversé alors pour voir les choses correctement je ne vais pas mettre ça comme aléatoire je garde juste l'ordre l'ordre correct et puis affiché alors maintenant nous avons insab après sort après trier trier donc normalement on aura insablimil et puis insabtanja après reverse c'est qu'on inverse les éléments donc qu'on va mettre insabtanja avant insablimil et donc reverse permet tout simplement de renverser ou d'inverser les éléments de notre liste voilà donc quelques exemples des méthodes qui sont implémentées dans l'array liste pour l'interface qui se trouve dans l'interface liste et ces méthodes qu'on les trouve dans la gestion des listes qu'on ne les trouve pas bien sûr dans la gestion des tableaux qui restent statiques qu'on les trouve